Commençons par un petit rappel de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, vous vous souvenez, on avait acheté une maison de 300 000 euros. Et donc pour l'acheter, de l'un côté, j'avais mes économies, 100 000 euros. Et j'avais également contracté un prêt auprès de la banque de 200 000 euros pour le solde du prix de la maison. Alors mon bilan était le suivant. Donc à l'actif, j'ai mes 300 000 euros, la valeur de ma maison. Comme on a dit, l'actif est toujours égal au passif en comptabilité. Et donc mon passif est égal également à 300 000 euros. Et pour obtenir la valeur de mes capitaux propres, je prends le total du passif, le total de l'actif, duquel je déduis ma dette. Et c'est ainsi que j'obtenais des capitaux propres de 100 000 euros. Alors supposons à présent que j'ai l'opportunité de déménager dans un autre pays. Et je décide de vendre ma maison. Alors pour faire simple, au début, nous allons dire que le prix de la maison est inchangé à 300 000 euros. Et donc que va-t-il se passer avec mon bilan si je vends ma maison ? Donc on va faire le bilan maintenant. Après la vente. Donc je pars et je vais revendre la maison au même prix. Après une vente. Que se passe-t-il à l'actif ? On a dit qu'on la vendait au prix auquel on l'a acheté, pour un petit peu simplifier. À l'actif, je vais avoir 300 000 euros. Mais ce sera maintenant de l'argent à la banque. D'accord ? Et comme tout à l'heure, pour simplifier, ou dans la vidéo précédente, on disait que c'est également le total de mes actifs. Donc il reste 300 000 euros. Et de l'autre côté, en un premier temps, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire que si j'ai 300 000, il va avoir 300 000. Ma dette reste à 200 000. Et mes capitaux propres, égale 100 000. Ah, mon passif. Voilà. Eh bien, ce que je vais faire, assez logiquement, si j'ai de l'argent à la banque, ici, les 300 000, je vais les utiliser pour rembourser ma dette. D'accord ? Et donc, ce que je vais faire, je vais utiliser de l'argent que j'ai à la banque, en dépôt, pour rembourser cette dette. Et donc, je vais, des 300 000, utiliser 200 000 pour rembourser ma dette. Et donc, il va me rester 100 000 euros à la banque. Et donc, mon actif sera égal à 100 000. Mon passif devient égal à 100 000. Et donc, comme je n'ai plus de dette, l'argent que j'ai à la banque, ces 100 000 euros, correspondent bien à mes capitaux propres. Donc, voilà. Voilà comment on simplifie le bilan si on vend la maison et qu'on rembourse sa dette. Alors, nous allons voir maintenant ce qui se passe lorsque le prix de la maison change, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Mais avant de ça, je dois vous faire un petit aparté et parler d'hypothèque. Lorsque la banque me prête de l'argent, ici, c'est ma dette, la dette de la banque, la dette que je contracte à la banque. Mais à la banque, si elle me prête 200 000 euros, ce n'est pas pour que j'aille au casino et qu'elle me souhaite bonne chance en disant « tu nous repaieras quand tu veux ou quand tu peux ». Non, non, non. La banque, en fait, va me demander des garanties pour s'assurer qu'elle récupère son argent. Alors, dans le cas, donc ça, c'est lorsqu'on demande un crédit à la banque, la banque va toujours demander des garanties. Alors, dans le cas présent, la banque va prendre ce qu'on appelle une hypothèque sur la maison. Alors, cette hypothèque, à quoi va-t-elle servir ? En fait, si hypothèque, au cas où un jour je ne suis plus capable de rembourser mon emprunt parce que, imaginons, j'ai perdu mon emploi ou je n'ai pas d'autres revenus, alors la banque va, grâce à son hypothèque, elle va pouvoir saisir la maison pour ensuite la vendre et ainsi récupérer son argent. Donc, ça, c'est le principe de l'hypothèque. Mais, à quel prix pourra-t-elle vendre ma maison ? Dans ce cas-là. En fait, la banque ne va pas attendre des mois et des mois en utilisant une agence immobilière pour obtenir le meilleur prix. Non, ce qui l'intéresse, ce qu'elle veut, c'est récupérer son argent le plus vite possible. Elle peut, par exemple, recourir à une vente forcée. Et une vente forcée se fera très probablement à un prix inférieur à la valeur de marché de la maison. Imaginons que ma maison va être 300 000, mais que lors d'une vente forcée, la banque la vend à 250 000 euros. Bon, en fait, tant que le montant de la vente, 250 000, est supérieur au crédit que la banque m'a outroyé, 200 000, la banque est contente parce qu'elle ne perd pas d'argent. Et donc, c'est pour cette raison que la banque, comme d'autres formes de garantie, va également demander un apport de capitaux propres de généralement minimum 20% à l'emprunteur de capitaux propres, de capitaux propres, 20% de la valeur du bien. De cette manière, même si la banque doit vendre la maison dans des mauvaises conditions, réaliser la maison en vente forcée, eh bien, elle peut se protéger grâce au coussin de sécurité qui correspond à l'argent que l'emprunteur doit porter. Alors, dans notre cas, les capitaux propres étaient de 100 000, donc c'est même supérieur aux 20% qui seront exigés par la banque. Alors, pour que tout ça soit un peu plus clair pour vous, revenons à l'exemple de notre maison que j'ai payé 300 000 et imaginons donc maintenant que le prix va fluctuer. Et pour commencer, imaginons le cas où l'évolution est négative. Alors, imaginons que, par exemple, quelques mois après mon achat, l'entreprise voisine fasse faillite et que de nombreuses personnes perdent leur emploi. Du coup, le prix des maisons du quartier va diminuer. Et c'est ce qu'on va appeler donc l'évolution négative. Donc, imaginons, du fait que le prix des maisons a diminué, que la valeur actuelle, la valeur de marché de ma maison, maintenant, toujours mon actif, la maison, mais que la maison est perdue 10% à peu près. Et donc, la valeur de la maison aujourd'hui n'est plus que de 270 000 euros. Que se passe-t-il avec mes capitaux propres ? Je peux en fait réévaluer mon bilan, si on veut, en remplaçant la valeur d'acquisition, qu'on avait dit en haut 300 000 euros, par la valeur de marché qui est maintenant 270 000 euros. Alors, que se passe-t-il dans ce cas ? 270 000, mon passif. Ce qui est embêtant, c'est que la valeur de la dette, elle ne change pas, hélas. Donc, ma dette, elle est toujours à 200 000 euros. Le montant de la dette que je dois rembourser à la banque, c'est inchangé. Mais du coup, que se passe-t-il ? Mes capitaux propres ne sont plus que de 70 000 euros. Et donc, ils sont passés de 100 000 à 70 000 euros. Et donc, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que, alors que le prix de ma maison a diminué de 10 %, moins 10 %, puisqu'on est passé de 300 000 à 270 000, eh bien, la valeur de mes fonds propres est passée de 100 000 à 70 000. Et donc, j'ai perdu 30 % de mes capitaux propres. C'est ce qu'on appelle le levier ou levier financier. Donc, le levier, c'est une technique financière qui consiste à acheter un actif, une maison par exemple, mais avec de la dette plus ou moins importante par rapport au capitaux propres. Et dans le cas où on utilise du levier financier, ce qu'on observe ici, c'est que le rendement réalisé sur l'actif, donc là, j'ai perdu 10 % sur la maison, est en fait multiplié dans l'exemple par 3 pour obtenir le rendement réalisé sur les capitaux propres. Et donc là, j'ai perdu 30 % de mon argent. Voilà, ça, c'est donc l'idée de capitaux propres. Alors, on va quand même terminer la vidéo par une note un peu plus positive et illustrer le levier financier, mais dans le cas d'une évolution positive. Évolution positive. Et donc, supposons que maintenant, qu'une nouvelle entreprise vienne s'implanter et du coup, de nombreuses familles veulent s'installer dans le quartier. Cela a pour effet, évidemment, que le prix des maisons augmente et le prix de ma maison maintenant va augmenter de 10 % à 330 000 euros. Que se passe-t-il ? Je vais le faire lentement, mais vous pouvez déjà réfléchir et anticiper ce qui va se passer au niveau de mes fonds propres. Comme ma dette, à nouveau, est inchangée, 330 000, ma dette reste, pardon, la dette reste inchangée à 200 000, et mes capitaux propres, dans ce cas-ci, augmentent substantiellement à 130 000. Et donc ici, on a l'effet levier qui joue de manière positive, c'est-à-dire que la valeur de ma maison a augmenté de 10 %, mais grâce à cette hausse de 10 %, grâce, dans ce cas-ci, à l'effet levé et à la dette, eh bien, la valeur de mes capitaux propres a augmenté de 30 %. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501